Cette autobiographie, c'est l'histoire d'un enfant abandonné à la naissance, mais riche en événements pittoresques, où les femmes ont toujours joué un grand rôle. Il y a Germaine, son épouse, qui a soutenu Cléon jusqu'à la fin de sa vie, puis deux anges du paradis, Jeannette et Alice, qui prennent le relais dans des circonstances dramatiques, surprenantes, au moment du décès de Germaine. Jeannette, Alice et Cléon ont réalisé de grandes choses en faveur des étudiants en difficulté financière. Cela signifie pour Cléon un retour d'ascenseur vers la France, qui a assuré sa formation scientifique de chercheur. C'est aussi le récit de son parcours, depuis son enfance sur l'île de Tassos et la ville de Kavala, Athènes, lieu de ses études universitaires, jusqu'à sa vie en France après son émigration. Grâce à sa ténacité, il y termine ses études, devient docteur vétérinaire, licencié S-Science avec 7 diplômes. Ce livre, c'est une preuve, le témoignage que tout est possible si on en a le courage. Un enfant abandonné dans des conditions tragiques, grâce à sa ténacité, peut franchir les échelons et vivre lui aussi une aventure passionnante. Retrouvez Cléon d'Amphipolis, destin tumultueux d'un enfant de Fernand Fleury, aux éditions Sidney Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada